Et en tout cas les gars, on va y aller parce qu'on a du taf sur The Quarry. Si vous n'avez pas vu le premier let's play, je vous invite à aller le regarder. Il est toujours disponible en rediffusion. Et puis c'est parti en fait ! J'ai très très hâte. Petit récap de l'histoire, des monos de colonie de vacances se retrouvent dans un chalet au milieu de nulle part, coincés. Et se retrouvent aussi nez à nez avec une espèce de bête qui serait comme un loup-garou très effrayant. Le but du jeu c'est de garder le plus possible nos personnages en vie. Et pour le moment, jusqu'au niveau... Donc là on est au chapitre 5, personne n'est mort. Mon but bien sûr c'est de ne tuer personne. C'est un jeu à choix multiple, il y a 186 possibilités de fins différentes. Ce qui fait que globalement, peu importe le let's play que vous allez regarder, vous avez vraiment peu de chances de voir la même fin. Voilà, donc c'est parti, vous savez tout. Chalet de Hackett Squary, 22.30, 22 août. Nick. Et on joue à chaque fois des personnages différents. Coucou ! Donc, eux se sont fait attaquer déjà. Mais lui il est salement amoché. Euh... reconnaissant. Ça va, je m'en remettrai. Grâce à toi. Non, non, j'ai juste essayé de t'aider. C'est Kathleen et Ryan qui ont tout fait. T'es avec moi. Ça m'aide. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Ah, elle a un flingue. Ouais, vaut mieux. Vu la gueule du bordel. Toutes les lampes se sont éteintes au même moment, je dis si jamais. Oh. Alors là, on peut faire une action ou rien du tout. Je vais rien faire pour changer. Euh... Préodin. Tout à fait, Ali. D'ailleurs, tu viens monter quand ? Moi, j'y vais mercredi matin avant de me faire opérer de là-dedans. Elle ressemble à London de la vie de palace de Zack et Cody. C'est la même actrice. C'est la même actrice. Et celle qui a les cheveux rouges, c'est l'actrice qui joue Alex dans Modern Family. Elle est plutôt badass. Je suis d'accord. Coucou. Salut la team. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me propose de jouer dans un jeu vidéo ? Oh. Oh, nul. Oh, nul, Ali. Salut, Neyo. Alors, lui, c'est un chasseur. On ne sait pas trop s'il est gentil ou méchant. On ne sait pas s'il veut buter la bête ou nous buter, nous. En tout cas, il a l'air de savoir des choses qu'on ne sait pas, nous. Salut, Poppy. Merde. J'ai raté mon QTE. Ah, mince. J'ai raté mon QTE, j'y crois pas. Ça m'arrive jamais, ça. Je rate jamais les QTE. J'étais distraite. J'ai plus d'armes. Écoute, c'est... C'est peut-être pas le moment que j'ai. Et merde. Quoi ? Eh ben, c'est juste que... Tu sais, je pensais au début de l'été, quand on s'est rencontrés au début de la colo. Maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Pourquoi ? Parce qu'on va mourir. Désolée, qu'est-ce que tu disais ? Eh, t'en fais pas. C'est pas pour Katelyn, elle est solide. Je sais. Je suis désolée, Nick. J'ai la tête ailleurs. Essayons de passer la nuit, ok ? J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... J'ai eu l'impression qu'il allait se passer un peu... Ah, le forceur. Le forceur. Hein ? Mais il... Bien sûr que je voulais, mais je... On vient de se prendre un tecon ou quoi ? Si, toi aussi. J'ai... J'ai l'impression que c'était... Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Tu voulais qu'il se passe un truc ? Tu peux... Mais va te faire foutre. Ouais, je... Il est en train de devenir loup-garou aussi, ou ça se passe comment ? On vient vraiment de se prendre un tecon ? Oh bah toi, tu peux crever, tu m'as saoulée, là. Oh bah super ! Oh mon dieu ! Il s'est passé quoi ? Merde, il est où le fusil ? Il faut qu'on se tire ! Non, il faut qu'on se cache ! On se tire ou on se cache ? Eh, c'est une bonne question ! On se... Cache ! Putain ! Il va pas nous tuer, il a aucun intérêt à le faire. Donc là, on retient notre souffle. Tant qu'il y a de la menace, ça clignote rouge, en gros. Ça me fait toujours peur, parce que la barre qui descend, là, c'est la barre de la... Du souffle. On sait pas qui c'est encore. Il peut marcher, lui, maintenant ? Bon, on a bien fait de se cacher, au moins on a réussi à passer à Trave. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio, avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas, techniquement. Mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais, je pense, moi, que c'était gentil. Il y avait des gamins avec leur radio et leur lecteur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas distrait par la technologie. Alors déjà, bonjour Mathilde. Elle, elle s'appelle Marie et elle te voit. Et ça fait bientôt deux ans, donc sois gentil. Parle mieux. Je parlerai pas comme ça, ni de ta mère, ni de ta sœur. Oh fuck ! Mais je crois que je veux étudier... Que le sort vous soit favorable ! La physique quantique. Attends, sérieux ? Ouais. Euh, t'as pas vraiment une tête... de fan de science ? Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pas ici. On se fait un peu suivre, là, quand même, non ? Je suis désolé, mais cette conversation me fascine complètement. Comment ça, pas ici ? Pas ici, oh... Oh, mais tu as raison, Sylvanus. Soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, cette personne n'a pas à me parler comme ça. C'est tout ! Ah là là... Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues, et... Tu t'es pris au jeu. Ouais, et puis tout le monde a... a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement ? Euh, ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool, ça me va. Euh, j'aime bien Dylan Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan Dylan. Moi, c'est Ryan Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan. Est-ce que vous pensez que Dylan et Ryan se kiffent ? Ouais, je l'aime bien celui-là. On sent qu'il réfléchit. Ok. J'ai monté le son du jeu, mais j'ai peur que ça soit trop fort, vous me direz. Si ça part en screamer, vous ne vous diriez pas que je n'aurais pas prévenu. J'ai essayé de vous protéger. Alors. C'est pas trop fort, les gars ? C'est pas trop fort, les gars ? On l'aurait remarqué, non ? Bon, il est désarmé, maintenant. Bon, je baisse, hein. Ok. Bon, en vrai, on avait ouvert une porte, ici. Mais bon. Oh, putain ! Oh, non ! N'oubliez pas qu'on doit aussi trouver des cartes de tarot. C'était ouvert, ça, de tout à l'heure. Je ne sais pas si, en y allant, on va trouver quelque chose en plus ou pas. Honnêtement, je ne pense pas, mais bon. Non. Bon. On doit ou tu dois ? Bonne question. Ils me font bader. C'est bon ? Oh, chouette. Deux secondes. Ok. Ouais, je pense que je n'ai pas assez fouillé. On va lui refaire un petit tour. Ça va, le loup ? On ne te dérange pas ? Enfin, il prend trop la confiance, lui, hein. Ah, voilà la carte. Est-ce que je peux rentrer, là ? Nope. Ah. Après, cet endroit, je le connais déjà. Enfin, je pense que... Bon. Non, je n'ai pas de lampe. J'ai R. Vraiment. Ouh, c'était la petite fiole qui se sentait mauvais, là. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? On l'avait déjà vu avec l'autre perso. Il ressemble un peu à Hugo Décrypte, quand même. Décrypte. Je dis Décrypte. 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 Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est un mélange entre Hugo Décrypte et Colt Spruce. Hugo Décrypte. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il lui ressemble, non ? Ah, il y a un autre truc, là. Il y a deux points, là, de... C'est quoi, ça ? Ah. Ah, bah super, des griffures ! J'y pensais, mais je ne sais pas le dire. Et voilà ! Je vais le rajouter. Je l'ai remis dans le titre. Wow, c'est vraiment un taudy, ce truc, hein. Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça n'avait pas servi depuis des années, et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local, et à tout remettre en état, alors je suis désolé si ce n'est pas à ton goût, mais je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Allez, un petit espoir avec la radio, quand même, là ? Un de ces trucs pourrait nous être utiles ? Apprends tout. C'est un petit espoir avec la radio, là ? Non. En prends. Euh, c'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors c'est un peu pour ça qu'il m'a laissé gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp, et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ... Deux kilomètres ? Ah, c'est pas ouf. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs techniques, ça n'a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu ? Me donner un cours ? C'est pas le moment. Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape-pouci. Ben, c'est censé amplifier le signal, il a l'air un peu merdique, je sais, mais... ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc ? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Euh, je sais pas. Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut ! Alors, comment ça va chez vous ? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett Squary. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, on a besoin d'aide. Super ! Il y a un essaim d'ours, et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous, ce qui est pas très normal. Et on a des copains blessés, et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants et du coup, on sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider, SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors, venez vite et aidez-nous. Ah bah... On dirait l'annonce d'un gosse qui fait une blague. Bah ouais, c'est clair. Ouais. De toute façon, c'est pas des ours, les gars, c'est des loups-garous. Ok, bon, bah on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Ok, ouais, d'accord. Et voilà. Et voilà, j'avais dit que c'était pas des ours. Oh là là. Viens voir. Quoi ? Il a parlé du chalet ? J'sais pas, attends. Oh, attends, c'était pas des gens de l'aide, hein. Ça, c'est les autres, les braconneurs, les braconniers. Oh no. S'occupé. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment ? Parce qu'on vient de leur dire, sur cette putain de radio. Merde. Ils savent où on est, putain. Eh bah bravo. Eh bah super. Putain. Faut qu'on reste calme, ok ? Merci pour les follow. Bienvenue à vous, bienvenue, bienvenue. D'accord. Ça pue, là. Ça pue. Wouhou ! Ah merde, la merde. Putain. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors ? Ne fais pas chier, putain. Je savais pas ce que j'avais vu. T'es sérieux ? T'as vu quelque chose ? Et tu t'es pas dit qu'il fallait m'en parler ? J'ai oublié. Je veux dire, je... On a entendu les mecs sur la radio. Alors, est-ce que la porte va suffire ? Il va passer par la fenêtre, le bordel. Euh... Ryan ? Oh no ! J'ai oublié. Oh putain. C'est un ours. Le mec, il a de la merde dans les yeux, quoi. Il croit encore que c'est un ours. Il l'a vu à 10 mètres. Même pas à 3, 2 ! Oh no. Je suis censée tirer, mais je sais pas où. Je vais pas tirer. Ça sert à rien, je vais pas tirer n'importe où. Ça va le faire descendre. Il va attendre qu'il tombe. C'était quoi ? C'était quoi ? Mais arrête de crier, Hugo Descript, là ! Il suffit ! Merde. Quoi ? Kathleen, la vie et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous, il faut qu'on les prévienne. Il va y avoir des morts. Avec la sono. Là-haut ? Ouais. Il va y avoir des morts. On peut leur dire de se cacher. Il va y avoir des morts, je vous le dis, moi. Je vais pas réussir à tous les surfer. Oh merde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tiens le bouton. Qu'est-ce qu'il a ? Kathleen, planquez-vous tout de suite. Ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio. Rentrez ! Allez dans un cabaneau. Allez ! Heureusement qu'il y en avait un qui était ouvert. Oh merde, putain. Ils sont partis. Allez là, vite. Allez là. Ah ils m'énervent, ils sont lents. On va se prendre un screamer. Et maintenant ? Ok, on peut vraiment rien faire. J'en sais rien, je... J'en sais rien ! C'est juste un animal, hein ? On peut peut-être le faire fuir. Euh... Bah ouais, enfin, si... S'il entend exactement comme un chien, peut-être qu'on peut jouer un son de l'arsen super aigu dans la sonne. Et le mettre à fond. Ah, c'est pas bête ? Et ça va nous défoncer les oreilles. Mais... Ok. Vas-y. Let's go. Ok. Vas-y, j'aime l'idée, j'aime l'idée. Je trouve que l'idée est maligne. Ok. Allez, Dylan, c'est parti. Allez. Allez. Hey, Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ok. Bon. Ouais. Je sais pas, il doit manquer quelque chose, mais... Il manque quoi ? Ambrus Trident ? On n'a pas le temps, frérot, là. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, merde. Il a arraché le fil. Ah ! Remets-le. Je te couvre. Il a arraché le fil. Maintenant, vite, vas-y. Il va se faire attraper la main. Ah ! Fait ! Non 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 ! C'était sûr... Ok, ok. Putain, 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 putain. Mais tu coupes ? Oh non, c'était la vision qu'on avait eue ? C'était la vision qu'on avait eue ? C'était la vision qu'on avait eue ? Oh non, les gars, on avait eue la vision. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. On va devoir lui couper les mains. Le bras. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non ! 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 Bon et maintenant, parce que là, on lui a coupé le bras, c'est bien. Il va se vider de son sang. Il tombe pas dans les... Chope le fil, chope le fil. Quoi ? Chope le fil. Chope le fil. Je fais quoi, je fais quoi ? Le bouton, le bouton. Pardon pour le bruit, hein. Ah, ça a marché ! Par contre, en vrai... On a clété le haut-parleur. Je sais pas comment il fait, parce que... Ça a marché ! Le mec, il a une main en moi. Et il est toujours pas dans les pommes ? Ah bah là, il va pas stout, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Accroche-toi. Pourquoi t'as fait ça ? Tu m'as dit de le faire. Oh putain. C'était une idée de merde. Putain. Putain. Bon, écoutez, voilà, je lui ai transformé la main. On peut sortir ? Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ses chasseurs. Ah, merde. On s'est enfui pour lui échapper. Je crois qu'on l'a semé en venant ici. Le message est parti. Ouais, je crois. Et les autres, ils captent pas que l'autre a plus de main ? Super. Il a plus de main et personne dit rien. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Ce mec, on vient de lui enlever la main. Et il se balade tout seul comme ça, genre comme si de rien n'est fait. La ville fait le deuil de sa main. Elle nous a tiré dessus. C'est qui, elle ? Qui est-la ? Mais c'est qui, elle ? Madame, vous êtes qui, là ? C'était qui ? Est-ce qu'on la suit ? Ouais, Jacob et Emma, pour l'instant. Emma, elle était sur son île. Elle avait échappé aux loups-garous, justement. Et Jacob, je sais plus où il est. Oh là. Oh là. Oh là. Et merde. C'est quoi ça ? Hein ? Attends, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est la première mono ? Non mais attendez. Il y a quelqu'un dans la piscine, là, les gars. Qu'est-ce que ? C'est qui ? Oui, je pense que la meuf, c'était la mono du début. Effectivement. Mais le truc, c'est que là, c'était qui dans la piscine ? C'est qui dans la piscine ? Je comprends pas. On va savoir, on va savoir. On va savoir. Ouh, la vision ! Quelqu'un nous a quittés ? Oh, c'est vous ! Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Mais c'est... Mais je comprends pas. Mais c'est pas quelqu'un du groupe ! Pourquoi ce serait quelqu'un du groupe ? J'ai rien fait. Le diable. Sans restriction, telle une ombre arrachée à notre vulgaire enveloppe charnelle. Observez bien et agissez avant que le démon soit libéré. Chacun de nous en abritant. Même ceux dont le cœur est pur et qui récitent bien sagement leurs prières le soir venu. Je veux vous montrer davantage. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je veux bien voir la vision madame. Donnez-moi la vision. T'as une tête là ? J'ai vu une tête là ? Nous passons tellement de temps à attendre le futur. J'ai vu une tête. J'ai vu une tête ? Que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. C'est une leçon importante. D'accord, ok. Ainsi donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Alors attendez parce que là, ça craint quand même. Bon appétit ! Alors attendez déjà, on va faire un truc. Euuuh, tarot. Moi je veux revoir la vision là, du diable. Alors. Déjà pour commencer. On dirait. Oh non c'est Abby. Donc ça c'est Ryan. Donc là c'est Abby qui prend le pistolet. Et elle va. Ok, ok. Je pense que I think I got it. Est-ce que vous voulez ma théorie ou est-ce que vous la voulez pas ? Bon, je vous la donne quand même. Pour moi c'est Ryan qui comme il s'est fait mordre par le loup. Il va se transformer. Euuuh, Nick pardon. J'ai dit Ryan. Euuuh, mais non attendez c'est... Nick c'est ça, c'est Nick. Nick pardon. Nick pardon. Qui s'est fait mordre et donc à mon avis il va se transformer. Et si Abby le bute pas. Il va lui arracher la tête. Donc c'est un peu chiant parce que je crois qu'en fait du coup il est condamné dès l'instant où il s'est fait mordre. Et donc je pense que dans tous les cas on va le perdre. Soit je le tue, soit il tue Abby. Et j'ai pas forcément envie d'en perdre un des deux. Donc c'est chaud. Merci pour les follow. Bienvenue à vous. Bienvenue. Mais Ryan du coup on lui a enlevé la main. Merde. T'as peut-être pas eu le temps. T'as peut-être pas eu le temps de se mettre. Je bois de l'eau. Les visions sont toujours valides mais elles dépendent de mes choix. C'est à dire qu'en fait c'est une possibilité d'un de mes choix. En gros c'est une probabilité. C'est un scénario possible. C'est un scénario possible. Oh. Faut mieux pas tomber. Merci Captain Obvious hein. Toujours en slibar ouais. Ça c'est mauvais signe. Putain de merde. Il voit des mauvais signes partout lui. Hello. Bienvenue. Bonjour. Oula. Il y a encore un truc à voir. Ah l'appareil photo. Un appareil photo. J'espère qu'on peut regarder les photos. Je prends pas en photo hein. Regarde plutôt les photos qu'il y a dedans. Carte mémoire. Ok. Oui j'ai bu de l'eau. J'ai bu de l'eau Poulpito. Euh attends mais je suis morte. Attends. Non non faut que je monte hein. Ah ouais ouais. Salut le wig. Euh pour l'instant bah quand même un peu hein. Mais ça va. On a juste coupé une main. Mais non alors en fait j'étais bien dans la bonne direction. J'étais bien dans la bonne direction. Si c'est juste une main. Ecoute oui. Pour l'instant y'a que ça. Et y'a quelqu'un mort dans une piscine mais on ne sait pas qui c'est. Aussi c'est la deuxième chose croustillante. Pour ceux qui nous rejoignent. Je ne sais pas encore. Je savais que j'allais trouver une carte là. Bien sûr. La dame qui chuchote est-ce que c'est celle avec la boule de cristal là ? Bon bah Emma n'est pas morte. Oh putain Emma ! Oh putain de merde ! Euh ravi quand même. Oh putain sérieux ? Oh je suis content de te voir. Ha 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 ! Ah ! Merde ! Sérieux ! Ah ! Tu m'as laissé toute seule là-bas connard ! Non mais Emma s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Écoute, j'en sais rien d'accord ? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas. Ouais ! Moi aussi mais clairement c'était pas un ours ! Quoi ? Y'a celle acheter une patate de forain. Quoi ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Pardon, je suis juste... Content que t'ailles bien. Ouais, vite fait. Parce que la bête qui m'a attaqué on aurait dit... Quoi ? On aurait dit... Il est temps de mettre le ventilateur. Comme... Un truc de film d'horreur. Ah ! Ok, euh... Bon bah c'était probablement juste... Un ours qui vous laisse défendre. Quoi ? Je te dis que c'était pas... Un putain d'ours ! Bon d'accord, d'accord ! Et maintenant on a ces... Ces putains de chasseurs... Qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça ! Quoi ? Laisse tomber. Ok, il faut qu'on saute de cette forêt. Ouais, sans déconner, Charlotte. Excuse-toi. Les gars, restez solidaires là ! Si vous êtes pas soudés, tout le monde va mourir. Oh, parce que t'es chiant ! Ok, sérieusement ! Je suis venu te chercher dès que j'ai su qu'il y avait un truc dangereux ici ! Un truc ? Ou plusieurs ? Quoi, tu crois ? Chut ! Oh no, ça commence ! Ça revient ! Ah ! Run ! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da ! Il me faudrait un son là-dessus sur l'Ago XLR. C'est parce que le son que j'utiliserais le plus ! Holy shit ! Ah ! Il est vraiment moche ! Et merde ! Pardon ! Pardon, il lui fait ! Je chiale ! Jacob ! Pardon ! Je suis mort ! C'est un putain ! Je suis mort ! Cache-toi, Franck ! Courir, ça sert à rien ! Il ira toujours plus vite que toi ! Euh... Là, il est pas bien caché quand même ! Mais attends ! On se moque un peu de moi là ! Il y a quelqu'un d'autre derrière ? Il y en a un autre derrière ? Je... Non, attendez, c'est le même ! Non, 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 non ! Oh là là ! Oh là là ! Attends qu'il soit bien parti, quoi ! Non ! Ah ! J'ai pas lâché au bon moment ! Je pensais... Je pensais que je pourrais lâcher au bon moment ! Je pensais que j'avais encore le temps de tenir ! Je pensais pas que ça allait repasser au rouge ! J'ai trop grid ! Non ! J'y crois pas ! Oh fuck ! Putain ! Qui est-ce qui l'a tué ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est une gamine ! Elle est avec ses chasseurs là ? Je crois pas ! On doit... On n'en sait rien ! On n'en sait rien ! C'est un truc ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Elle est morte ! Pas de cadavre, pas de mort ! Je veux dire... Pour le corps ! C'est Kaylee Hackett ! La fille de Monsieur H ? Elle est rentrée avec son frère ! Quoi ?! Kaylee... Ouais... Je croyais aussi... Ah merde ! Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ? Pauvre Kaylee... Nick ! Tu sens trop bon ! Ah 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 ! Je vous dérange pas ? Essayes de te calmer un peu hein ! Oh là oh ! Oh là oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! C'est très bizarre là. Vous avez dit... Vous avez dit qu'il voulait me manger. Je veux goûter... Casse-toi là ! Ah ! Nick ! Arrête ça ! Arrête ! Attention ! Arrête ! Merci Yaki pour ton quatorzième mois ! C'est quoi ? C'est quoi le chlore ? Ça le rend malade ? Est-ce que ça va ? Je voulais juste qu'il arrête ! Réconforter Abby, aider Nick ? Réconforter Abby, aider Nick ? Non, on va... On va réconforter Abby... Non, attendez, parce que si j'aide Nick, il va recommencer à faire de la merde ! Là, au pire, il va juste se transformer ! Ok. Hé ! C'est bon ! Tout va bien ! Je te tiens ! Je te tiens ! Je te tiens ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, rien ! Oh putain, c'est chaud ! J'en sais rien ! Il est gelé ! T'es un peu stressé là ! On l'emmène dans le coulard ! Ça commence à partir en grosse couille là ! Ça devient n'importe quoi ! Attendez, mais par contre, la fille de Monsieur Hackett qui est morte dans la piscine, ça veut... Moi... Théorie ! Je pense que les enfants de Monsieur Hackett sont des loups-garous, en fait ! Et elle, en fait, elle s'est fait tirer dessus par la première mono de la colonie de vacances qui était censée être là à la base, là, qu'on a vu avec un œil borne. Je pense qu'elle a tiré sur le loup-garou. C'est arrivé dans la piscine, mais en fait, c'était Kelly, la fille de Monsieur Hackett. Voilà, c'est ma théorie. Ami... Chuuu... Repose-toi ! Merde ! Je suis désolé ! Faites attention au backseat ! Je suis désolée, je fais une mini-pause. Juste faites attention au backseat ! Si vous avez déjà joué au jeu, si vous avez déjà vu des... des let's play, s'il vous plaît, ne dites rien dans le chat. Euh... Parce que les modos savent qu'il n'y a pas de tolérance pour les gens qui font ça, donc vous serez Théo dans tous les cas. Je sais, c'est pas chouette, mais s'il vous plaît, genre... Enfin... Respectez les gens qui n'ont jamais vu de let's play comme moi, et qui découvrent le jeu comme les gens qui regardent dans le chat. Oh... Arrête de bouger comme ça ! Moi, c'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Moi, je propose qu'on l'enferme. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Ah non, lui, c'est celui qui s'est fait couper. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok ? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos, où est-ce qu'on peut ? J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur raconte si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Yes, Sarah, merci, c'est vrai. Merci pour les follow, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses ? Oh putain, ça va être la vision. Moi, je suis plutôt d'avis de dire qu'il faut l'enfermer. Genre dans ses chiottes, par exemple. Encore des toilettes ? Ça fait beaucoup de toilettes. Je ne vois rien. Je suis, je ne vois rien. Je suis perdue. Je ne sais plus. Ah. Bon. Pour qu'il soit mieux installé. Alors. Pas évident. Déjà, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a des vestiaires. Je me demande où est Caleb. Caleb, un gamin. Ok. Courage, Imouya. Moi, j'ai lâché la rampe sur le sport là depuis deux mois presque. C'est pas le temps. Ouh, qui se sait ? Cet endroit a été complètement différent il y a douze heures. Hola, bienvenue. Cette pièce pour l'instant est inutile. Ça ne va pas beaucoup nous aider tout cela. Voilà, franchement, un truc pour le rendre plus qu'on faut. Encore un. Il y a combien de douches ici ? Ils sont immenses. Plus grands qu'un appart à Paris. Bon. Il y a air. Ah, mais c'était ça qu'il fallait faire. Non, mais ça se voit qu'il est malade. Non, mais... Non, mais regardez sa gueule. Eh, il y a un truc pas normal avec Nick. Non, mais il va mourir, c'est sûr. Malheureusement, je ne pourrais pas le sauver. Ouais, il est vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit... Un poisson. Mais... hors de l'eau. Non ? Euh... ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bah... Ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures. De griffures ou rien d'autre. Il était... très agité. Il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Oh. Euh... la rage ? Non, ils baffent pas du tout. Je crois qu'Abi serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. Bon. C'est tendu, là. Oui. Il louche, là. Oui. Je... Je peux te poser une question ? Alors... Non, j'ai pas envie de mourir. Non, j'ai pas envie de faire ton repas. Non, tu me plais pas. J'ai peur parce que je sais pas si... Si je suis agressive... Il va être agressif ? Je sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais je préférais l'ancien Nick. Voilà. Je le savais. Je le savais. Tu m'aimes pas du tout, hein ? C'est pas ce que j'ai dit ! Et si t'arrêtais de mentir ? Mais arrête, je te mens pas ! Oh merde ! J'ai traîné avec toi parce que t'avais l'air désespéré. Pauvre petite Abby. Son fierté est prêt à se jeter dans les bras du premier mec qui passe. T'as changé rien, Judac. T'es une bonne poire. Une bonne poire ! Une poire facile ! Oh là là ! Pas toi ! T'es... T'es pas comme ça ! Je... Je... Abby ! Abby, est-ce que ça va ? Oh putain ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Non ! Si, si, si ! Si, 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 si ! T'allais quand même pas me faire arracher la tête ! Non ! Si, si ! Pas grave ! Il s'en fout, ça fait rien ! Aaaaaaah ! Je... Je sais pas quoi dire ! J'ai peur ! Abby ? Abby ! Ah non, c'est bon. Bon, en tout cas, euh... Ma théorie était la bonne. Une fois mordu, il se transforme. Putain, c'était chaud ! Après, on va peut-être trouver une potion pour le sauver. Ouais ! Merci, Marine, pour ton prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Mais on en sait rien, Cléia. Mais on en sait rien, Cléia. Cléia, ça se trouve, on va trouver une potion pour l'aider. On en sait rien. Bah, s'il a été mordu et qu'il est devenu comme ça à cause de sa morsure, les gars, c'est pas de sa faute. Je pense pas, Judac. Il aurait voulu la manger. Au chalet. J'en sais rien, en fait. De toute façon, on peut pas savoir, euh... C'est difficile d'imaginer les autres scénarios quand on les a pas vécu, quoi. Alors qu'on les a pas fait. Alors ? Y a encore les histoires de Ryan. Je savais pas que les gamins avaient été si traumatisés. On est vraiment nuls comme moniteur. Bien sûr, bien sûr, Barnosh. Tout à fait. J'ai rien à règle, là. Elle, elle a une lampe torche, au moins. La dame, là. Alors, euh... Oui, la lettre a un rapport avec le lore, mais c'est le fait que Ryan, en fait, racontait des histoires autour du cheveux qui faisaient un peu trop peur aux gamins. Et du coup, il s'était fait un peu engueuler par le directeur de la colo pour ça. Ah, le mec, il s'est fait amputer la main. Ouais, il s'est fait croquer, mais euh... On lui a coupé la main, donc peut-être, effectivement, que ça n'a pas eu le temps de se propager. On espère, parce que je l'aime bien. Ah, c'est son téléphone. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une lampe torche, c'est son téléphone. Son téléphone qui a toujours de la batterie. On se demande un petit peu comment c'est possible. Yes. Alors, j'ai déjà une carte, là, sur ce chapitre. Faut que je parte ici. Et le truc, c'est que quand j'en ai deux, c'est fun, mais après, euh... Je dois choisir entre les deux, donc c'est un peu casse-couilleuse. Faut pas avoir de vision. Alors, je bois de l'eau. que je n'ai bientôt plus. Mais si, mais... Elle avait rejoint Jacob, mais elle s'est fait expulser du pont pendant la course-poursuite, vous vous souvenez pas ? C'est très difficile de chercher des indices, là. Oui, alors elle, elle est aussi monitrice de colo. Ah oui, non, on voit R, hein ! Yes, c'est parti ! Je sais pas, Judac. Je vais voir, justement. J'ai mis une option pour demain, au cas où. Si jamais je finis pas ce soir. Mais bon, on va voir. Je veux pas rusher, on verra, tranquille. Si jamais c'est pas ce soir, ce sera demain, donc voilà. Alors, j'aurais pu passer par la partie sympa. Et je suis passée par la partie forêt. Because, why not ? Oui, c'est elle qui est tombée du pont. Vous suivez pas, les amis, vous suivez pas. Bon, on va... On fait quoi, là ? C'est le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles ? C'est vachement plus compliqué de retrouver son chemin la nuit. C'est pas fini, là. Bizarrement, elle veut plus faire de story, là. Non, c'est clair. Ce qui est pénible, c'est qu'on ne peut pas courir. Putain de... Chut ! Pas vie ! Non, fais pas ça. Si il te blesse, tu sais ce qui se passera ? Ah oui, boy, tu vas transformer si il te blesse. Ah, il en a attrapé, hein. Bah, bouge pas, meuf. va savoir ce qu'il se passe. Ah il va les gorger. Papa. Tu fais vite c'est tout, ok. Ah elle est juste derrière, ok. On fait quoi ? On fait rien ? On fait rien, on fait rien. Non. Saloperie de diamants. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Merde, merde, merde. Ah fuck ! Mais... Quoi ? Lâchez-moi tout de suite ! Et merde. Mais l'autre ils l'ont pas tué du coup. Au lieu de faire les malins là. Putain vous en avez attrapé un et vous avez voulu m'attraper ? Mais quel con. C'est pas vrai. Katelyn ! Ryan ! Abby ! Voilà touche ses contrôles, tu peux marcher plus vite mais ça te fait pas courir non plus. Crie plus fort encore c'est clair. Comme si on avait pas entendu. Abby ! Ryan ! Je me suis un peu la plaire. On est forcément à l'autre. Allez, on a l'air d'être chez nous ! Je suis un peu la puissance. pas eu de jeu hein c'est vrai en tout cas là c'est bon on a survécu par contre est-ce qu'être enfermé dans la voiture est vraiment la meilleure solution bon là elle est traumatisée non en général les gens morts ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois elle est un peu trop pragmatique elle défendu non mais j'en suis pas aussi certaine moi si sans tu sens pas non non c'était lui ou toi et ça c'était clairement pas lui putain mais quelle merde qui t'a pas la porte c'est qu'au putain mais c'est qui qui est là j'ai besoin d'aide à c'est c'est la meuf du début je m'appelle l'aura pierne et ouvrez moi c'est dangereux dehors ouais y'a une tarée avec un flingue qui bute des gens allez allez c'est la première tu étais censé travailler tu étais censé aider à l'infirmerie non et t'es jamais venu toi et l'autre gars qui déjà ouais max voilà c'est ça monsieur a quête a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment je crois qu'on devrait je crois qu'on devrait l'écouter dedans moi je vais la laisser rentrer ok je vais ouvrir la porte doucement les mains en l'air ok ok hola stylé en fait je pense théorie je pense que quand le gars dit on va leur mettre la seringue c'est juste pour les endormir et en gros les leur apprendre que en fait ils vont devenir chasseurs dès qu'il met la seringue c'est pour qu'ils deviennent chasseurs et qu'ils puissent du coup les aider à buter ces trucs quoi ah c'est la fin du chapitre comme nous nous retrouvons rien que vous et si nous regardions de plus près ce que vous elle me fait trop rire on dirait toujours qu'elle a bu trop d'absinthe la justice justice la justice elle pourrait enfin cela peut aussi signifier parfois la causalité les actions des conséquences il y a un équilibre dans toutes choses et nous avons tous un rôle à jouer pour essayer de maintenir cet équilibre fragile mais dites moi souhaitez vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs possibles oui le voir à ces mains elle a un flingue mais emma depuis quand elle a un flingue et marre les yeux une de moins rappelez-vous n'est ce pas terriblement excitant une de moins une de moins une prophétie de moi tu parles une théorie de moi alors je vais juste la regarder la justice oeil pour oeil dent pour dent enfin pas nécessairement ah non c'est l'aura ah je pense qu'on va rejouer le prologue on va rejouer la suite ah je suis contente en fait on va on va jouer ce qui s'est passé quand elle s'est réveillée je pense de la seringue non le falex mais ce que j'ai fait le falex en fait non ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai juste redescendu un petit peu le la qualité parce que ça saccadait quand j'étais au max mais c'est juste ça en fait pourquoi vous êtes pas venu vous étiez où pendant ces deux mois oui tiens on est arrivé un jour plus tôt c'était pas une bonne idée ok et là let's go back et bip quoi Bah son pote Max il va devenir Rami Garou Bah il s'est pas autant fait bouffer la gueule que ce que je croyais Je pensais qu'il allait se faire défoncer Au final il est toujours vivant Et le flic il va se transformer Non ? Non non c'est vraiment Max qui s'est transformé Je pense qu'il s'est juste transformé ou alors il l'a tué j'en sais rien Ah bah super comme manière de se réveiller Qu'est ce que vous avez fait Max ? La ferme Vous pouvez pas La ferme Je vais poser des questions Et vous vous répondrez Ok Non Laura Kearney Avec qui vous êtes ? Et quel est son lien avec vous ? Max Brinley c'est mon copain Où alliez-vous hier soir ? À la colo de Hackett Squary vous le savez déjà qu'est ce que vous avez fait à Max ? Non Je pose les questions vous répondez et c'est comme ça que ça marche Ok Vous voulez quoi ? Ah Eh ben Pourquoi vous alliez à Kett Squary ? Max et moi on est moniteurs Non arrêtez Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui Je vous l'ai dit on est arrivé en avance on s'est dit qu'on irait voir le camp Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauché Hum Ok shérif A Kett A Kett comme Chris A Kett ? Ah bah clairement pas non Tu n'imagines même pas Vous vous êtes fourré dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A jeune fille Et la seule option c'est de la boucler et de faire ce que je dis Je me demande si on aurait vraiment pu dans un scénario aller au motel dès le départ Mitié Mitié S'il vous plaît Arrêtez de vouloir m'intimider Et dites-moi plutôt ce qui se passe Est-ce que... Est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de devenir dingue ! Bon tu réponds là ? Il est chiant ! Quoi ? Avance Eh ! Eh vous ! Connard ! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel ? Max ! Je sais que vous m'entendez ! Merde ! Non ! Max ! Non Barsoom t'as un peu de gameplay quand même Est-ce que ça va ? Ouais ! Enfin je... Je suis un peu en vrac mais... En vrac ? Qu'est-ce qu'il y a ? Plus ou moins attaque je crois ! Laura ? Mora on laisse ça ! Ouais ! Pourquoi je suis à poil ? Bonne question ! Quoi ? Eh ben on s'est fait attaquer ! Et après je me suis réveillé dans une cellule et sans toi ! Et maintenant t'es là et j'ai plus mes fringues et y'a du sang et... Et des trucs... Partout ! Ouais donc c'est bien ce que je dis ! Il se retransforme derrière ! Qu'est-ce qu'il s'est passé putain ? Donc euh... J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer ! Je crois que je me souviens de certains trucs mais... Ça n'a aucun sens ! Donc tout n'est pas perdu pour Nick les gars ! Mais pareil ! Est-ce qu'on a... Euh... Été drogué ? Peut-être qu'on a été drogué ? Par un flic ? Ils ont le droit de faire ça ? Il se prend pour qui ce type ? Le shérif de Northkill apparemment ! Northkill ? Ouais ! Max ! Quoi ? T'as regardé la carte au moins ? A Quetzquareil ! A Northkill ! C'est la ville ! Ah ! Et c'est même pas le pire ! J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Oh ! Ta gueule ! Il va lui jeter de l'eau ? Pour qu'il se transforme ? J'ai peur ! Elle lui donne des vêtements ? Enfile ça ! Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis ! Eh ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ! Désolée, on va se taire ! Ah ouais ? Max ! Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Ouais, ben moi je réponds comme je répondrai dans la vidéo ! Dans la vraie vie je commencerai pas à m'attaquer à un gars chelou quoi ! On va pas commencer à l'agresser hein ! Il fait trop peur ! Allez ! Oh non ! Eh ! Eh ! On peut tous y'a pas ! Allez ! Bouge ! C'est bien ! Max il est un peu trop insolent, étant donné de la situation. Eh ! Arrête de chicoter ! Max arrête ! Si tu fais qu'envierait les choses ! Laura ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? La ferme ! Ok... Ok... Réfléchis Laura, allez ! Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Alors ? Tandis que la ville de Northkill s'endort, La folle dans les bois pleure un mort. Ah ! Lorsque pourrissent les corps, Le loup affamé sort, Et l'implacable shérif rôde encore. Ok... Super ! Une cuillère ! Une cuillère ? Une cuillère ? Alors, c'est pas vraiment avec une cuillère qu'on va se défendre ! En vrai, c'est pas si mal loup garou, tu guéris toutes tes blessures, tu dois juste te confiner une fois par mois ! C'est quoi ? Ah ! Une planque ! Non, c'est mort ! Prends la cuillère, cocotte ! J'ai besoin d'une sorte de levier ! Avec la cuillère ! Ça peut le faire ! Ah ouais, ça devrait marcher ! Ah ouais, ça devrait marcher ! Y'a quoi, un flingue ? Y'a rien ? Y'a juste une planque ? Y'a rien ! Ah, j'ai peut-être pas encore trouvé ! Attends... J'aurais peut-être pu cacher un truc dedans ! Ah merde ! J'aurais peut-être pu cacher un truc dedans ! J'aurais peut-être pu cacher un truc dedans ! J'aurais peut-être pu cacher un truc dedans ! Eh, faites gaffe ! Je marque facilement ! Arrête ton cirque ! Dès qu'on sort d'ici, vous êtes morts, sale connard ! Ah ! Oui ! Dès que vous sortez ! Dès que vous sortez ! C'était censé vouloir dire quoi ? Eh ! C'était censé vouloir dire quoi, connard ! Ça y'est ! Ça part à base d'insultes ! Vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Crise de couple ! Crise de couple ! Sa mère ! Je veux pas s'y tuer ! C'est pas grâce à lui qu'on va sortir de l'atolle ! Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais rien à avouer ! Non, je suis sûre que... T'as beaucoup de choses à cacher ! D'accord, peut-être, mais... Je crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie ! Plus sérieusement... Plus sérieusement... Ça a été ? Il a... Il m'a juste posé un tas de questions... Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et... Et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et... J'en sais rien... Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir ! Ouais bah comme nous quoi ! Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais... Pourquoi pas à toi ? Non... Hein... Chaud ! Et du coup si la nuit tombe ? Oh, et est-ce que... T'as acheté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? De pleine lune ! C'est Hackett ! Shérif Hackett ! Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? Le frère ! J'hallucine, c'est LE Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui Chris Hackett ? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett de Hackett's Quarry, tu te souviens ? Putain... Hier soir ça me parait tellement loin... Mais ça veut dire quoi ? Tu crois... C'était un piège ? Attends... Mais par contre, Monsieur Hackett c'est pas vraiment Monsieur Hackett... De réseau d'enlèvement... De... Je sais pas... Moniteur de colo ? C'est... Attends... Quoi ? Soit c'est son frère, soit c'est pas le bon Monsieur Hackett... Euh... Réfléchis... Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus... Parce que tu t'y connais en kidnappeur... On commence pas à faire chier frérot là... J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde... Je sais pas, et s'il y avait aucune raison... Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais y a des choses qui s'expliquent pas... Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Le mec est un peu lourd quand même ! Stop ! Arrête, positive ! Facile à dire pour toi... Pas encore Jessica Oroly... Pardon ? Tu peux pas simplement accepter ! Parfois c'est juste la merde ! C'est pas toujours une question d'obstacle à surmonter ! Euh... Justement si, c'est ça ! On va sortir d'ici... Je vais faire mes études de veto et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? Bah oui ! Parce qu'il va pas... J'ai vu ton courrier Max. Il avait pas été accepté ! De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? Oh bah écoute, c'est tombé ! J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'ai... J'avais honte. Mais... Tes notes étaient bonnes et t'as dit certes t'étais super bien ! Ouais mais pas assez apparemment. Mais merde ! On avait nos plans Max ! Ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Et on s'en bat les couilles là vous êtes dans une prison, les potes au milieu de nulle part et là vous êtes en train de vous battre ? Pour un putain de truc d'université ? Euh... Sarcastique, tiens, je vais me foutre de ta gueule. Bah... Peut-être quelque chose comme pardon de t'avoir menti et laisser croire qu'on irait à la fac ensemble à la rentrée ? Ça serait un bon début ! Tu vois, je savais que tu dirais ça ! Oh mais merde ! Non ! T'as menti ! Alors assume et excuse-toi ! Ça va te paraître vachement long comme passage en prison. Ok. Tiou ! Excuse-moi. Contente ? Bon, en tout cas, la bonne nouvelle c'est que si tu te fais mordre... C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. C'est pas sûr de crever. Cool, quand tu veux. Merci ! Faut qu'on prenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? En tout cas, elle a encore son oeil, hein. Non, quand on est tombé sur le flic. Elle a encore son oeil, hein. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Tu crois que c'était une bonne idée de lui mentir ? Pour l'histoire du nid de poule ? Ouais. J'en sais rien. À mon avis, il a capté que c'était pas vrai. Il avait l'air vraiment bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Bonsoir. Bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y'a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Akhet. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Akhet au camp, mais sur place. Y'a personne et on se fait attaquer par... C'est pas, Judak. Un truc... Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et... Une odeur de chien mouillé et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann, Yann, Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqués par un chien. Ce truc était plus grand... Comme... Personnalité. Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ces dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh ! Ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Tu te perdes. Ouais, non, d'accord. Mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse. C'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là. Ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Les loups-garous. Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Ah si, frérot. Tu dis ça comme ça ? Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loups-garous. Ah, enfin ! Non mais tu t'en... Parlez ? Sérieux ? Un loup-garou ? Sérieusement ? Non, pas de quoi. Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc vous avez rien trouvé de mieux ? Zombie ? Alien ? Un... un vampire temporel ? Ryan, c'est ça ? Ouais. Tu veux des réponses ? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. Ouais. C'est bon. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça ? Avec... Tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan ! Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elle raconte. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais y'a forcément une explication rationnelle. Pour tous ces trucs. Ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnelle quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'a demandé. Et si morsure vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Ah ! Donc on a bien fait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. On a bien fait ! C'était le bon choix. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Elle fait quoi ? Elle lui montre son oeil là ? Laissez moi terminer. Après je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Elle a un oeil rouge ? Mais vous devriez m'écouter. Elle a quoi sous son oeil ? Elle l'a soulevé et il l'a fait. C'est soit elle en a plus, soit elle a un oeil rouge. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches. Mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max. On ressassait tout ça en boucle encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je ne supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je ne peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Peut-être qu'à tout. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Si c'est des semaines, ça veut dire que le mois va passer et la pleine lune va revenir. Mais ça dure donc. Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider Max. Il y a un détail que tu oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit, petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou Laura. Chut, chut, chut. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe ? Avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents ? Hein ? Ok, ok, stop. Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ah. Merci Lena pour ton huitième mois. Je refuse d'être sympa avec ce connard, ne serait-ce qu'une seconde. Il faut qu'on s'évade. Cool, ok. Et comment ? J'en sais rien. On la somme ? On... Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça ? Si tu connes quelqu'un à la tête, tu vas plus... Le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que... L'assommer. Ouais. Ce serait dommage. Ouais. Ok, d'accord. On va se retenir de l'assommer. Ce qui veut dire qu'on doit sympathiser. Euh... Non ? Je dis pas qu'il faut pas qu'on lui pète le crâne. Mais on risque de pas seulement le mettre KO. On devrait essayer sans violence, d'abord. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Hé, Mister T. Je peux vous appeler comme ça ? Pourquoi ? Toi, tu m'appelles Officier Hackett. Oh, t'es pas drôle, frérot. Hackett ? Attendez, comme dans Hackett's Quarry ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Mais c'est très bien comme ça, d'accord ? Oh, allez Mister T, soyez sympa ! Y'a pas de raison qu'on s'entende pas, hein ? J'en vois au moins sept. Sérieux ? Sept ? Refus d'obtempérer, intrusion, conduite dangereuse, délit de rébellion, entrée avec effraction, mise en danger de la faune locale. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Sans compter toutes vos insultes. Ouais, mais à part tous ces trucs. D'accord. Ecoutez. Y'a pas de raison que ça puisse pas s'arranger. Pourquoi faut toujours que tout soit si compliqué ? Nan. J'suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser, que je vais vous laisser sortir comme ça ? Oh, j'y ai pas vraiment cru non plus ! Ca arrivera pas. Connard ! Max ! On sait ce qui vous fait peur ! On sait que Max est un loup-garou ! Ok ! C'est bientôt la pleine lune, non ? Et après ? Non jeune fille, vous ne savez rien ! En même temps si tu m'expliques pas, ça va être dur ! Ah merde il va se transformer ! 21h23, c'est bientôt la pleine lune. Elle va lui montrer ? Il va lui montrer ? Il va lui montrer ? Oh non ! Horrible ! Aïe ! Aïe ! Connard ! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même ! Oh oh ! Oh oh ! Eh ben, demandez la prochaine fois ! Putain ! Merde ! Approche pas trop ! Dis ! Réponds ! Donne ta position ! À toi ! Merde ! Je dois terminer un truc ici. À l'aide ! On est retenu prisonnier au commissariat ! Au secours ! Je vous rejoins ! Terminé ! J'ai tenté ma chance. C'était pas très malin. Bah si, au contraire ! Tout le monde aurait fait ça ! Tout le monde ! Vous pouvez pas me laisser là ! Je vais me gêner. Ça va mal se passer. Vous êtes prêts ? Apparez-vous le chat. Empathique. T'inquiètes pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Par contre, t'approches pas trop, madame. Tu vas bien ? Je... je sais pas. Je me sens pas très bien. Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Je suis collée à cet énorme tuyau donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Ah ouais, même lui il l'a senti quoi. Il y a pas grand chose que je puisse faire à ce niveau là. Merde. C'est comme ça qu'elle va perdre son oeil je pense. Il va la griffer. Ouah ! T'imagines, tu vois ton mec faire ça ? Ta gueule, oh la la, regarde ! Elle parle trop, elle parle trop. Il explose carrément. Ah bah voilà. Il a enlevé par la même occasion la chaîne ? Ah mais là tu n'as plus d'oeil, c'est fini madame. Oh merde ! Les gars, s'il y a une scène où elle doit s'enlever l'oeil avec une petite cuillère, je vais vraiment péter un câble. Aïe. Les musiques sont cool ! Ah c'est tout ce qu'elle dit. Adieu la vue en 3 dimensions. Adieu la vue en 3D. D'accord. Voyons ce que ce connard de flic nous cache. Elle est retournée s'asseoir dans sa cellule ? Ah bah moi je serais directement euh... Je serais directement à aller fouiller en fait. C'est quoi ? Pourquoi il y a autant de fumée là ? Ah bah oui ! Pourquoi, pourquoi je m'attendais à des swaps ? Mon cri c'était vraiment euh... Attendez, il y avait un truc là non ? Qu'est-ce que je voulais regarder ? Donc ça on avait déjà vu, c'est good. Il y avait un truc que je voulais voir mais bon... Bon là entre temps elle a rien caché hein. Par contre... Je pense que je vais pouvoir trouver un truc dans le cabinet euh... Genre un flingue que je vais pouvoir venir cacher ici. Y'a rien là non ? Alors ? La salle de bain... Yes ! Y'a pas une petite carte là ? Non ? On a pas encore trouvé de carte sur ce chapitre. On a pas encore trouvé de carte sur ce chapitre. Euh non c'est de là d'où je viens. Hop. Ah bah voilà ! Le chariot... Ouais elle a perdu un oeil mais au KLM exact. Elle a l'air plutôt sereine. Alors... Merde ! Va falloir que je me repose. Alors avant tu vas nous trouver un flingue. C'est... 56. Ça veut dire qu'il est né en... 1965. D'accord. Bon j'espère qu'on va savoir à quoi ça sert. D'avoir cette information. On peut passer ailleurs ou pas ? Ah mais si c'est une porte. Voilà. Élémentaire mon cher Watson. Alors... Par entrée... Ah si on... Alors alors... Il a été brûlé ? Bru l'axe ! Ouais ouais ouais... Bon le shérif Aket... Il a été brûlé parce que c'était un... C'était un loup-garou ? C'est un peu le bordel d'ailleurs dans ce bureau je remarque. C'est lui ? Le shérif Aket ? C'est un loup-garou aussi ? Non bah non, il s'est transformé. Ok... Ok... Là... Il va pas me dire qu'il y a rien ici. Il y a rien genre vraiment ? Il y a rien ! D'accord. Vas-y donc. Je dois m'allonger. Je dois m'allonger. Dans les indices... Euh... Une marque de brûlure sur les bords. Tout à fait. Une coupure du journal local. Le North Kill Gazette. Elle n'a pas l'air récente. Une histoire d'incendie. Est-ce que ça s'est passé ici à Aket Square ? Bien joué, bien joué. Incendie de la fête foraine. You're smart. Ah bon ! Ça doit être avec ça qui m'a endormi. Je la cacherai dans ma cellule. Si tu veux. Attention les spoils et les backseat. Vous allez vous faire TO les gens. Les gens, vous allez vous faire ban ? Attention. C'est marqué dans le titre. Full Moon. Ça fait beaucoup d'indices. Le 7 juillet ? C'est écrit dans le titre. C'est écrit dans le titre. D'autresombes? C'est écrit dans le titre. et je peux pas laisser max je ferai mieux de fouiller ou de retourner attendre dans ma cellule sinon c'est vrai qu'avec le bruit ça donne vachement envie d'y retourner bon je vais aller cacher la seringue là mais pas méchant les gens du chat c'est bon les modos sont là pour ça soyez pas méchant les gars dans le chat les modos sont là pour ça je sais pas trop quoi continuer à chercher quoi je peux continuer à chercher mais j'ai déjà trouvé une carte est ce que je dois en trouver une autre tu vas me refaire le coup tu vas me relâcher un screamer j'ai fait ce que je pouvais ouais j'en peux plus il faut que je dors ok non mais vous voyez bien que le commissariat il est complètement déserté il a abandonné le truc en fait bienvenue mathieu il me fait des câlins lui tu vas me dire ce qui s'est passé bah frère je peux c'est pas max je te fais pas confiance pour autant je m'en fous je veux juste l'aider tourne-toi à les mains contre le mur sérieusement je suis trop crevé pour me battre mais moi aussi je vais faire du café j'en veux bien je veux bien me donner du café les dix règles pour être un bon loup-garou la seringue elle l'a caché dans le mur allez balance tu l'as bien nettoyé ton oeil je veux dire c'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels surtout quand il n'y a personne pour nous aider c'est toi le docteur pour les les animaux et et non en fait je le serai sans doute même jamais on est coincé là pour toujours parfois on pense savoir sans vraiment savoir tu me suis bon les motos vous allez me le ban là ça me saoule il va falloir être un peu plus précis max et toi vous êtes tout autant dans la merde que je suis ah ma famille est maudite on voulait pas faire de mal c'est chasseur de loup-garou on veut survivre comme n'importe qui d'autre tu comprends d'accord pas vraiment c'est des chasseurs de loup-garou ils ont des malédictions on va y mettre un terme une fois pour toutes ouais qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille vas-y envoie là ma famille maudite est coincé au fond d'appui quoi pas littéralement la famille est la chose la plus importante qui soit mais si toute ta famille enfin disons chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'appui et que tout le monde s'accroche à une corde comment une seule personne pourrait tous les remonter ah non si tu tires sur la corde tu risques de tomber au fond du puits avec les autres ok donc c'est soit sa famille c'est le début des loups-garous et c'est tout le problème alors c'est vous qui êtes à l'extérieur du puits avec la corde et et on les met à fort là ça me semblait évident ouais ok ouais j'ai compris laisse tomber alors du coup ça m'aide pas beaucoup est-ce que vous pourriez être plus explicite monsieur on va voir si t'es vraiment futé vas-y envoie envoie la sauce qu'est-ce que c'est des instructions des instructions de chasseur de loups-garous qu'est-ce que ça veut dire bon elle est là lis-le elle va lire le truc qu'elle a lu au quand dans le ciel la lune est pleine la bête terrée se fait souveraine les brebis errantes elle saignera mais les points d'eau elle redoutera ouais ça on avait compris si ce dame en vous se révèle à l'argent tuer l'originelle ok quand le disque brille au firmament oxyre la source de vos tourments conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune ouais bah il faut tuer donc le loup-garou de base quoi avec de l'argent continue non je vais pas prendre le flingue et si morsure vous subissez d'amputer il faut vous presser pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme tu commences à voir l'idée oui bah t'sais on avait compris déjà c'est léger niveau info et franchement c'est nul pourquoi ça doit rimer j'en sais rien mais c'est tout ce qu'on a sous la main ah bah c'est pas beaucoup quand même tu es le loup-garou qui nous a mordu et on guérit il faut de l'argent et une nuit de pleine lune je vois vraiment rien de bien compliqué si tu peux tuer la bête il sait pas gagner parce que comment tu la tues avec de l'argent c'est plus dur que tu pourrais le croire oui bah j'ai j'ai compris j'ai pas de balles en argent on fuse si vous saviez tout ça pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire je suis pas je enfin c'était c'est plus dur non c'est pas ils sont pas faciles à tuer je voulais seulement vous protéger alors c'est quoi le plan bah c'est là que je compte sur toi moi? ouais avec tes études ah des études de vétérinaire c'est pour ça qu'il me garde parce qu'il pense que moi je vais pouvoir l'aider mais il est malade il est malade ou quoi? je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe ah y'a un loup blanc mais si ça se trouve y'a un autre moyen quoi que tu en dises la science doit aider et ça c'est ton rayon ok bon bah ouais faut trouver un loup blanc les gars bon ouais c'est vraiment on joue au loup garou là si vous avez déjà joué au loup garou c'est exactement ça tes vétos et ta première mission c'est de trouver l'alpha des loups garous pas de pression t'inquiète c'est clair j'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si j'avais pas percé mon oeil si j'avais pas vu ça moi je le crois tu vas pas me dire que tu lui fais confiance quand même pas frérot je sais pas ce que j'ai dit j'ai dit que je le croyais pour les loups garous pas pour la science je sais pas ce qu'il espère c'est un pourri qui enlève des gens Laura on devrait se méfier de tout ce que dit ce connard je le fais plutôt confiance aux flics là bon qu'il crève il a eu sa chance d'arranger ça on va sortir d'ici et régler ça nous même ah bah non moi je voulais un peu de pacif je voulais un peu de paix ouais j'ai vu ce que j'ai fait ce que j'ai fait à ton oeil ouais c'est grave ah bah je vois plus rien sinon ça va plutôt grave je suis désolé hello résigné on a dit résigné t'aurais rien pu faire pour l'empêcher de toute façon tu contrôles et plus rien si lui il ressemble à la poupée de Chucky non tu tu te contrôlais pas bien sûr que non putain Laura t'insinues quoi j'essaye seulement de comprendre ce qui se passe c'est tout Max j'insinuais rien du tout putain merci merci je sais qu'ils sont là les moniteurs qui sont pas au camp ah donc là c'est Chris à quête il m'a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée il y a un moment et j'en ai déduit le reste ah le voilà lui yes j'ai fait House of H6 il y a longtemps pourquoi ? à ton avis Chris mon dieu Travis ils sont encore là mais tu débloques mais t'en as mordu un Chris qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? t'en as mordu un Chris Chris est donc un fucking loup-garou et c'est son frère j'pense rattrape rattrape ça aurait été encore pire si je t'avais pas tiré dessus tu m'as tiré dessus maman on va te tuer c'est quoi le plan ? tu peux pas les garder comme ça je vais m'occuper si t'avais fait ton boulot ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp t'y penses à ça ? si j'avais fait mon boulot vous seriez tous en taule t'y penses à ça ? ça c'était Bobby et Caleb et tu le sais avec les randonneurs et cette fuine de journaliste d'elle Travis qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? avec les randonneurs et la journaliste ? non je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes je vais chier viens dans mon bureau on sera tranquille putain c'est cool en fait c'est pour ça qu'il a voulu se barrer le soir de la pleine lune il s'était enfermé en fait il s'était enfermé en fait c'est pas possible en même temps quand on y pense c'est logique c'est pour ça qu'il voulait pas qu'il aille au camp de Chris à Kate bah tout concorde la voiture de Chris était au chalet ce soir là yes Travis voulait le protéger c'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol c'est parce que c'était son frère putain mais c'est ça c'est Chris qui m'a mordu alors non c'est pas lui le loup-garou blanc ouais c'est notre remède c'est comme ça qu'on te soigne putain Laura tu penses à la même chose ? ouais mais on a pas de balle en argent cocotte hein demain on va sortir de là bah du coup toute la famille je prends une flingue de Travis et tu écris sa quête d'accord alors en fait vous avez entendu que genre quand l'autre lui a tiré dessus il a dit putain si maman apprend ça elle va être folle donc la daronne aussi c'est une loup-garou Laura sent mal y'a que lui en fait qui est pas loup-garou Laura ? Laura tu vas bien ? j'ai pas envie de le tuer il a pas l'air méchant elle va lui mettre la seringue moi je pense que peut-être la mère c'est le loup-blanc ouais en vrai je l'endors juste je le tue pas ça le tue pas ça l'endors les amis j'ai pas envie de perdre ma mère c'est可 ça l'endors Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irais pas jusque-là. On devrait filer tant que peu. Même pas un câlin ? Putain, mais la meuf qui fait du bruit, là, c'est elle qui a la malédition. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est là ? Oh oh ! Ah ! Alors ? Y'a personne, ici ? C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'ils faisaient, ils chassaient. Bon, du coup j'ai plus besoin de ce truc-là. Hé ! Je viens de me rendre compte. On est libres. Non, Max. On sera libres quand Chris à Quête sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Quête Square et régler le problème, ce soir. On est pas forcément avancé dans... D'accord, bon. J'aimerais bien savoir ce que Max est devenu du coup, puisque là, c'est Laura qui parle depuis tout à l'heure et qui raconte l'histoire. J'aimerais bien savoir ce que Max est devenu. Parce qu'on l'a pas vu, là, elle est pas avec lui, donc c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Et je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Ah, donc... C'est le... Max, il est toujours vivant, c'est le loup-garou qui a attaqué Emma quand elle était sur l'île, en fait. Et qu'elle, vous savez, elle s'est enfuie en... en tyrolienne. Voilà, c'est toute l'histoire. Surtout, parlez pas tous en même temps. Attends. L'île genre notre île, notre île à nous, tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob, il... il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu et elle non plus. Oh merde. Ah, oui mais bon, ça va, on sait qu'ils vont bien, nous. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... le surmenant de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vu à la piscine après que j'ai tué Chris, je suis retourné sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Putain, en fait, elle pense avoir tué Chris, mais en fait, elle a tué sa fille qui, comme je l'avais pré-shot, elle aussi s'est transformée en loup-garou parce que je pense que du coup, c'est générationnel aussi, c'est de la famille. Elle pense qu'elle a tué Chris, en fait. Bah ouais, meuf, t'as pas tué la bonne personne. Ça aurait été bien de vérifier avant de tirer, ouais. Ouais, peut-être qu'ils se sont mordus entre eux, j'en sais rien. En tout cas, le flic de base disait que c'était un truc de famille, donc voilà. Je ne sais pas, les amis. Max ? Elle a pas peur, elle, hein. On ne sait pas qui est l'originel pour l'instant. On n'a pas vu de loup blanc, donc on n'en sait rien. Max ? C'est de mort. Est-ce que ça va? Elle a pas des télèbres. Elle a pas trop d'élèbres. Elle a pas pleur d'élèbres par la... Elle est très fortnelle. Du coup, peut-être plonge dans l'eau, là. Les visions nocturnes ! C'est vraiment gollum. C'est un gollum qui fait un peu peur. Il est vraiment chum. Là, elle vient de se rendre compte qu'elle n'avait pas tué Chris. Sinon, ça aurait fonctionné. Aïe, 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 aïe. Une jeune fille innocente tuée pour rien. Le loup-garou que j'ai tué, c'était pas Chris. Ah, bravo Captain Oplus. C'était pas un loup-garou, c'était Kaylia Kett, la fille de Chris. Quand j'ai tiré dessus, c'était pas elle. Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends. Pourquoi Max t'as pas tué alors ? Montrer la morsure ? Cacher la morsure ? Il l'a mordu ? Oh non. Attends. Merde. Attendez, attendez. Attendez. Vous pouvez passer en émote en lis, s'il vous plaît. Je dois réfléchir et je veux pas me faire influencer. Merci. Ok, si je cache et que... Après c'est plus la pleine lune là, potentiellement. Si elle avait dû se transformer, elle se serait déjà transformée. Et si je la montre, bah du coup ils vont vouloir me couper le bras et ils vont pas me faire confiance. Donc euh... Moi je dirais que si elle avait déjà dû se transformer, elle se serait déjà transformée. Je sais pas. Mais si je montre au pire ils font quoi ? Au pire ils me coupent le bras. Au pire ils m'enferment. Mais s'ils m'enferment, je pourrais plus les aider. Il a voulu. Mais je l'ai semé. C'est bon. Aïe aïe aïe. Ah merde. Et merde. Bon. Voilà. Il nous reste peu de temps. Voilà, bah de toute façon c'est fait, ils ont choisi à ma place. Ah c'est elle la Vioque ! Oh bonsoir, bonsoir. C'est notre petit dernier. Notre petit dernier. C'est mort de rien. Elle est folle. Mon jeune ? Allez. Abruti d'animal. Merde, lâchez-moi ! Lâchez-moi putain ! Laissez-moi partir ! Ah ça fait longtemps de Jean Jacob. Ah ! Laissez-moi partir, ok ? C'est pas de ma faute, il s'est parti en couilles ! Oh merde. Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Parce que mon père il en a. C'est un tas de fric. On parle pas vraiment. Mais il en trouvera. Enfin j'espère. Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé ! Dis-donc, on étrangle pas les gens comme ça. Ouais. L'autre loup c'est Nick. Eh, vous allez où ? Ça va te prendre un coup du tout. Eh ! Eh ! Bon, lui au moins il est sauvé. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il faut vraiment bader ! Bah ! En vérité, Jacob est sauvé là. Là, bon bah Jacob est sauvé entre guillemets. Pour le moment. Attendez mais on est dans un endroit que je connais là non ? Oui c'est Nick je pense dans la cage. Je pense. Et j'ai trouvé... Une carte. Toujours ravie de vous voir. N'est-ce pas amusant de plonger dans le passé ? Ils sont horribles, pas vrai ? Penchons-nous sur ce que vous avez trouvé. Le chariot. Le chariot. Au commande d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Rendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. En tout cas la vision de tout à l'heure on ne l'a pas eu. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait voir. On y a échappé. Et l'éternelle question qui revient. Mais laisserez-vous vous en montrer plus ? Of course madame. Chomis la prédiction. Ah. Notre cher ami amputé. Elles sont un peu claquées au sol là. Elle était claquée au sol celle-là. Fais voir, refais-moi voir, j'ai pas bien vu. Il ouvre la porte de la voiture, d'accord. Ah oui, le chariot, la voiture, ah voilà, vous avez compris. La justice, l'oeil, ah vous avez compris. Voilà. La bonne. La bonne. Voix. Bien sûr. Chapitre combien ? Chapitre combien ? Chapitre combien madame ? Chapitre 8. Alors attendez les amis. Je vais faire une petite pause. Je reviens. J'en ai vraiment pour pas longtemps. Je vais faire une petite pause. Je vais aussi remplir ma gourde. Je reviens dans 3 minutes. A tout de suite. – Sous-titrage FR 2021 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 Oui, je suppose que c'est sûrement ce que diraient la plupart des journalistes. Mais peut-être que ceux de Northkill partagent mon sens du paranormal. Oui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrence à Northkill. Les grands reporters ne doivent pas se bousculer. Bon, tu peux au moins attendre qu'on présente le podcast avant de te réfugier dans ton cynisme habituel. On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Hackett Squirey. En fait, Emeline, tu dois juste partir du principe qu'on n'en sait rien et n'attends pas que les modos te suppriment ton message. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Le fameux podcast que Ryan écoutait. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestation paranormale dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once de phénomènes spirituels et surnaturels. Non. Ok, bon. J'espère que tu as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire ? Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. Mon bonnet. Oui. D'accord. Je vois où sont tes priorités. Ah, c'est un vrai podcast du coup ? Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Aquette Square. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait sourire ? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi ? J'ai eu un appareil, il faut bien que ça serve à quelque chose. Bon ! On est obligé de... On peut le passer le truc ou pas ? Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que... Est-ce que je peux passer ça ? Ah oui, allez au menu prospect. Oui ! Et surtout, est-ce que... On a genre... Vous avez débloqué la fonctionnalité de Retour avant la mort. Celle-ci vous offre trois chances autour d'une partie de The Quarry d'annuler la mort d'un personnage jouable afin d'essayer de changer son destin. Utilisez ces trois vies à bon escient. Activez la fonctionnalité du Retour avant la mort. Oui ! Laura, épilogue. Décor, découvert dans l'affaire. Attendez, du coup, est-ce que c'est possible... Est-ce que c'est possible de sélectionner du coup effectivement le chapitre ? Et c'était le dernier. Et de le refaire pour avoir une fin différente. On va refaire le dernier chapitre du coup. Attendez, est-ce que Ryan était déjà mort là ou pas encore ? Ah oui, c'était le 9. Ah... Alors du coup... Ok. Donc, je vais pas le refaire maintenant parce que si je refais le 9, il faudra aussi que je refasse le 10. Du coup, comme je vous ai promis que demain, je referai un stream demain soir avec un jeu au choix. Demain soir, à mon avis, je vais refaire le chapitre 9 et le chapitre 4. Parce que demain, je dois quand même me lever, j'ai du boulot. Mais demain soir, on refait les deux derniers chapitres pour voir comment la fin aurait pu être si Ryan n'était pas mort. Et puis, je pense que dans quelques semaines, je referai un let's play complet dès le départ sur The Quarry. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Bon les gars, j'ai kiffé passer ce moment avec vous sur The Quarry. En réalité, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. C'était très, 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 très cool. On n'a pas revu Max, non. On n'a pas revu. C'est très bizarre d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai quand même réussi à sauver beaucoup de monde dans cette partie. Donc, je suis quand même contente. Malgré le petit couac à la fin qui m'a valu de ne pas avoir toute une partie de l'histoire. Mais on verra demain du coup la suite. Et je n'ai pas eu peur, non. J'ai trouvé ça très cool. En tout cas, merci les amis d'avoir été présents sur ce stream. Je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord pour voir le planning. Et je vous dis à demain pour un autre scénario de The Quarry. Ciao !